En Indre-et-Loire, Benjamin débarque dans un charmant bourg dont les premières traces remontent au 7e siècle. Les amis, je suis à Ligueuil et nous allons parler, pas du tout de ça, nous allons parler de maraîchage. Je vais aller à la rencontre de Anna. Elle produit ici, au centre-val de Loire, des légumes de son pays d'origine, le Japon. A 38 ans, Anna Choji est une productrice extraordinaire. C'est 2 hectares de sol cultivable, une goutte d'eau dans l'immensité agricole du grenier de France. Oui mais voilà, les légumes d'Anna sont uniques dans la région. Bonjour ! Ça va ? Oui ! Merci de m'accueillir. Je vois que tu es déjà au travail de bon matin. Oui ! Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce que c'est ça ? Je suis en train de récolter des petits radis. Ça c'est des radis ça ? En France, on ne les connaît pas trop comme ça d'habitude les radis. Ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus roses. Et pour cause, ce radis est vert, son nom signifie grosse racine et se prononce daikon. Le décor est planté. Et alors, pourquoi tu as voulu implanter que des légumes japonais ? Parce que déjà je suis japonaise, j'aime bien ma culture, j'aime bien beaucoup la France aussi. Et je voulais montrer les bons légumes japonais à la France. D'accord, déjà on voit qu'il y a du coup des immenses serfs. Ça c'est une production qui est de quel type ? C'est une production classique, c'est une production biologique ? Oui, alors je n'utilise aucun produit chimique particide. Donc j'ai repris une terre labellisée bio. Mais est-ce que cette terre-là, elle a d'autres apports importants pour les légumes japonais ? Oui, alors j'ai choisi une terre qui est assez argileuse et avec de l'eau douce. En fait, j'ai choisi un climat qui ressemblait beaucoup à celui du nord de Tokyo. Et c'est ici en Touraine que j'ai trouvé cette terre-là. En Touraine, les terres argileuses facilitent plus souvent la croissance des arbres fruitiers ou des plantes à pétales. Le jardin d'Anna fait donc figure d'ambassade maraîchère du pays du soleil levant en centre Val-de-Loire. Arigato ! Oh là là, regardez, magnifique. Qu'est-ce que c'est que cette magnifique... Ça, ce sont des karashina, ça veut dire moutarde ou piquant. Ok. Et na, c'est feuille. Ok, donc karashina. Karashina. Karashina, pardon. Et on fait un jeu où tu me testes pendant la journée pour voir si je me rappelle de tout. C'est un jeu risqué, mais karashina. Karashina, voilà. Je suis y arrivé. En japonais, gagner se dit 4 sous. C'est bon à savoir. Kabou. Navekabou, karashina. Navekabou, karashina. On y est arrivé. Rallye Daikon, karashina. Je ne l'ai plus. C'est terrible, c'est terrible. Je vais perdre à ce jeu très vite. Oui, mais en japonais, perdre se dit makerou. Ça peut être pratique. Je leur pique un peu. C'est vraiment très bon. C'est beau et c'est bon. Et en parlant d'utilité, une commande de légumes pour un grand restaurant parisien est en attente au bout de la serre. Depuis 3 ans, les commandes affluent et la ferme à embaucher de la main d'oeuvre. On se retrousse les manches ? Alors, il manque 5 kg de karashina. D'accord. 2 kg de wasabina. Vous allez chercher ça ? Oui. Ok. T'as ton couteau, je te donne un panier. Bon, je te ramène ça alors. Merci. Non, la commande, c'est pour tout de suite. Ah, et Benjamin, gambattez coup d'açaï, ça veut dire bonne chance. Meurs.